Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fiamoura raconte des histoires et c'est le dixième épisode. Ce soir nous allons parler du Ramayana. Oui, ça s'écrit Ramayana mais ça se prononce Ramayana. Alors, je suis très content de faire ce texte parce que c'est l'un des textes que je voulais faire quand j'ai commencé cette chaîne. Mais pour diverses raisons, j'ai dû repousser à chaque fois le tournage de cette vidéo. Tout simplement parce que j'avais des envies sur le moment et je voulais les saisir et du coup je repoussais le Ramayana à plus tard. Mais là, cette fois, c'est bon, c'est la bonne. C'est vraiment une des histoires que j'ai le plus envie de partager avec vous. Tout simplement parce que c'est un texte qui a énormément influencé la culture d'Inde et d'Asie du Sud-Est. A tel point que, en fait, si vous allez là-bas et que vous ne connaissez pas au moins le Ramayana, vous allez passer à côté de plein de choses. C'est un peu comme si vous alliez visiter des églises en France sans connaître un minimum ce qu'il y a dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous allez passer à côté de quelque chose. Donc là, c'est un peu pareil. C'est vraiment une histoire fondamentale que tout... Bon, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je pense qu'un très très grand nombre de personnes là-bas connaissent. Cette histoire, elle est très particulière. Donc c'est une histoire écrite, mais probablement qui nous vient de la littérature orale. Écrite par un certain Valmiki, mais c'est un peu comme Homer. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sûr qu'il ait existé. Ça, c'est la version que je vais vous raconter là. C'est un peu la version canonique. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de variations sur Ramayana. C'est un chiffre, je ne sais pas du tout ce qui vaut, mais on dit qu'il y aurait 300 variantes du Ramayana. Dans chaque région, il y a un Ramayana particulier. Alors là, l'histoire que je vais vous donner là, c'est celle de Valmiki. Alors, adaptée pour YouTube, l'histoire est très très longue. J'ai dû sélectionner, vous aurez toute l'histoire, mais j'ai dû sélectionner surtout des parties. J'ai dû en raccourcir quelques-unes, puis je ne vais pas non plus trop m'apesantir sur certains détails. J'ai commencé mon histoire à un moment où le héros de cette histoire, Ram, s'écrit Ramab, ça se prononce Ram, est dans la forêt, avec sa femme, Sita, et son frère, Lakshman. Alors, ces gens, c'est des gens assez particuliers. Ram, c'est en fait quelqu'un qui aurait dû être roi de son pays, mais qui n'est pas devenu roi, tout simplement parce que l'une de ses belles-mères a intrigué pour que ce soit son fils qui prenne le trône. Et Ram a donc dû laisser le trône. Son père, qui était le roi, était vraiment désolé parce que Ram, c'était vraiment son fils préféré. Le problème, c'est qu'il avait promis, au moment du mariage avec sa femme, qu'il lui accorderait deux souhaits, n'importe lesquels. Et l'un de ses souhaits à cette femme, ça a été que son fils prenne la couronne à la place de Ram. Donc Ram s'est exilé. Le père est mort de tristesse peu de temps après. Ce qui s'est passé, c'est que le frère de Ram a voulu aller voir Ram pour lui proposer la couronne. Et Ram a dit qu'il allait rester quelque temps encore en dehors de tout ça, et qu'au bout de 14 ans, il reviendrait. Son frère s'occupe de la régence. Et Ram reste à vivre d'aventures, en réalité, il tue des démons. C'est à peu près ça l'action qu'il a. Il vit d'autres aventures, notamment il arrive à un moment donné à avoir un arc magique fait par un dieu qui lui permet d'avoir des flèches infinies. Et voilà, il reste dans la forêt pendant 10 ans, même plus que ça, 12 ans même, dans la forêt. Alors il a accompagné de Sita, sa femme, qui est l'une des plus belles femmes du monde, probablement la plus belle femme du monde, qui a accepté d'aller avec lui parce qu'elle estimait que c'était sa place d'être auprès de Ram. Ram ne lui avait rien demandé, mais c'est elle qui a dit. Et son frère à Ram, Lakshman, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Ram, à ceci de près que Ram a la peau bleue. Oui, la peau bleue, oui. Lakshman, lui, a la peau normale, donc souvent représentée blanche, mais voilà, ça peut aller comme si on est en Inde, ça peut être un peu plus blanc qu'un Suédois. Ils sont tous les deux très beaux, ils sont vraiment Ram, c'est quelqu'un d'exemplaire. Et Lakshman a suivi Ram en laissant pour le coup sa femme au royaume. Ce qu'il faut savoir, c'est que la femme, sa femme, c'est la sœur de Sita. En fait, Sita a été adoptée, mais bon, je vous épargne les détails. Quoi qu'il en soit, c'est la sœur de Sita qui, elle, est restée au royaume, on ne sait pas trop pourquoi, mais elle est restée au royaume, et du coup, Lakshman suit Sita et Ram partout, oui. Donc ils étaient dans la forêt, au fin fond de la forêt. En nommant, Ram était un peu dehors de leur cabane qu'ils avaient construite, et il voit arriver une très belle femme. Enfin, une femme. C'était plutôt une démone, en fait. Mais, vraiment très très attirante, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les démons, ils, comment dire, ils ont plusieurs apparences possibles. Il y en a qui sont très très proches de nous, au niveau des apparences, et il y en a qui sont beaucoup plus proches des monstres. Un certain nombre, surtout les plus puissants, ont des pouvoirs magiques. C'est pas le cas de tous, mais voilà. En gros, pour vous présenter un peu cette race, si on peut dire comme ça. Il voit arriver cette très jolie démon, là. Et cette démone lui fait des avances. Alors, Ram, il lui dit, je suis désolé pour vous, mais j'ai déjà une femme, et je suis fidèle à elle, mais il faut toujours aller les proposer à mon frère. Je doute qu'il l'envoie, mais pourquoi pas ? Bon, la démone ne se laisse pas démonter, elle va voir son frère, Lakshman, mais pareil, Lakshman, lui, il a une femme au bercail, non, ça ne l'intéresse pas. Et là, la démone, elle voit arriver Sita. Et elle est prise soudain d'une rage, elle se jette sur Sita, et elle est prête à la tuer, quand heureusement, Lakshman arrive et lui coupe le nez. Ah, la démone, hein, pas Sita, il coupe le nez de la démone. La démone, elle s'enfuit en courant, en hurlant qu'elle aura sa revanche, et effectivement, elle va chercher sa revanche. Donc c'était une démone qui fait partie d'une famille très très puissante, et donc elle va voir ses différents frères, et ils décident de tous aller attaquer Ram et Lakshman. Bon, on dit que Ram les a massacrés. On dit qu'ils étaient 14 000 à les attaquer, et que Ram a fait un vrai massacre dans cette population. Et il y a eu un démon qui a réussi à s'enfuir, et qui allait voir le grand frère de cette démone, qui s'appelle Ravan, dans son royaume, à Lanka. Et il lui dit tout ce qui s'est passé. Là, le démon, il est assez énervé. Et puis il voit arriver sa sœur, qui arrive, toute mutilée, qui lui raconte tout ce qui s'est passé. Et elle lui dit, « Ram, tu peux pas le vaincre, mais tu sais son point faible, c'est sa femme. Si tu arrivesais à tuer sa femme, je suis sûr que tu arriverais à venir à bout de lui. » Bon, Ravan réfléchit dans sa tête, enfin, dans sa tête, dans ses têtes, parce qu'en fait, on raconte qu'il a dix têtes, ou neuf, enfin, en fonction des versions, qu'il a neuf ou dix têtes, bon, peu importe, il a beaucoup de têtes. Et il réfléchit, il se dit, « D'accord, je vais aller tuer Sita. » Donc il se rend sur place, et là, il met au poisson un stratagème. Alors il prend un démon, il lui dit de se transformer en cerf, mais doré, un cerf doré, avec brillant et tout, doré. Et le cerf s'approche du coin, et là, Sita le voit, et elle dit, « Oh, mais il est magnifique ! » « Ram, il faut que tu me le rapportes. » « Il faut que tu me le rapportes, Ram. » « Tu peux le faire pour moi, s'il te plaît, mon chéri, s'il te plaît. » Alors, Ram, il ne peut pas refuser quelque chose à sa femme. Donc il court après. Il disparaît, au loin. Mais entre-temps, il avait quand même dit à son frère, Laxmane, de s'occuper de Sita, de veiller à sa protection, pour pas qu'il lui arrive quelque chose. Donc il part. Sita et Laxmane attendent, bon, tranquillement, et puis au bout d'un moment, ils entendent, « Sita ! Laxmane ! Sita ! Au secours ! Laxman ! » La Sita est complètement affolée. Elle dit à Laxmane, « Laxmane, fais quelque chose ! » Mais Laxmane, il est un peu... Non, franchement, je pense pas que mon frère soit en danger comme ça. Il est invincible. Vraiment, je pense que tu te fais du souci pour rien. Comment ça, Laxmane ? C'est ton frère, ça se trouve, il est en danger. Tu peux au moins aller vérifier, là. Qu'est-ce que c'est que cette attitude désinvolte, là ? Ça se trouve, il est en train de mourir et... Bon. Laxmane finit par y aller, pour un peu rassurer Sita, mais entre-temps, quand même, il a délimité un tour, autour de la maison, en disant bien à Sita de ne pas sortir de là, parce qu'à l'intérieur, elle est protégée des différents démons et différentes magies. Faut pas oublier que la forêt, où il est, même s'ils ont vaincu énormément de démons, il y a encore pas mal de démons. Il dit de ne pas sortir, et il part à la suite de Ram, pour voir si tout va bien. Sita, elle attend. Un moment, elle voit arriver un vieil ascète, qui lui demande de la nourriture. Ah, oui, très bien, je vais chercher un peu à manger. Donc, elle va chercher à manger, et puis... Bon. Elle ressort, mais elle reste toujours dans la limite, faite par Laxmane, mais le vieux, il veut pas rentrer. Il veut pas... Il veut pas s'approcher. Bon. Sita, qui est quelqu'un de gentil, il dit de venir, mais il dit... Non, je suis désolé, ça m'est tabou, je ne peux pas venir dans des maisons comme ça, même m'approcher trop près, ça m'est interdit. Bon. Sita, elle hésite, et puis quand même, elle voit ce pauvre vieux, là, tout décharné, bon, il a l'air d'avoir... Il a l'air d'avoir très faim, quoi. Donc... Elle sort, et puis elle lui apporte la nourriture. Mais sitôt qu'elle a fait ça, le vieux l'attrape au poignet. Ah, arrêtez, vous me faites mal ! Et là, il se transforme en un démon. Ravan. Sita, viens avec moi, tu vas devenir ma femme. Quoi, votre femme ? Mais non, certainement pas, je suis la femme de Ram. Ram, oublie-le, Ram. Et il l'emporte avec lui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, il devait la tuer, n'oubliez pas. Mais, en la voyant, il s'est déclaché, il était tombé fou amoureux d'elle. Il n'avait jamais vu de femme aussi belle, aussi sublime. Pourtant, Ram c'est un séducteur, il en a connu des femmes. Surtout qu'on raconte qu'il a vécu 10 000 ans. Mais une femme aussi belle, jamais. Et donc, il s'est dit qu'il allait l'emporter avec lui, et en faire sa femme. Donc, il s'envole, comme ça, sur un chariot, oui, parce qu'il y a un chariot volant. Il s'envole sur un chariot, et il part, il retourne à l'encar. Sauf que, heureusement, il y avait un ami de Ram, Jedi-U. Alors, Jedi-U, c'est un vautour. Voyons ça, tout de suite, le vautour attaque Jiravan. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, le piaf ! Et il commence à se battre, quoi. Moi, Ram, jamais je me laisserai tuer par un oiseau ! Il prend son épée, et... SING ! Il coupe une aile de Jedi-U. Jedi-U tombe par terre, et il s'écrase plus bas. Ha 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 ! Voilà ce qui arrive, quand on essaie de m'avoir. Allez, on va à Lanka ! En ce temps, l'Akishman a rejoint Ram, et il voit que Ram va très bien. Ram, qu'est-ce que c'était que tout s'écrit, là ? Oh, c'est bien ce qu'il semblait, c'était un démon qui s'était déguisé en cerf, là. Bon, j'ai réussi à le tuer, mais entre-temps, il a hurlé avec ma voix pour vous appâter. Mais t'as laissé Sita tout seul, là ? Oui, oui, j'ai laissé Sita tout seul. Ça sent le piège, ça. Ça sent le piège. Et donc, il court vers la maison, avec l'Akishman, et là, il voit la maison, complètement abandonnée. Sita ! Sita ! Non, Sita ! Où es-tu ? Sita ! Sita ! Mais rien d'affaire, elle a disparu. Elle s'est fait enlever. Alors, Ram, il est dans tous ses états, là. Oh, Sita ! Sita ! Sita ! Sita ! Bon, il sait pas quoi faire. Écoute, mon frère, allons faire un tour. Peut-être qu'on va trouver des traces ou quelque chose. Oui, 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 oui. Allons, allons. Et donc, ils font le tour et puis ils tombent sur Jeddaiou. Jeddaiou ! Jeddaiou ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Dis-moi, dis-moi. Oh, Ram, ta femme, elle s'est fait enlever. Par qui ? Qui ? Dis-moi, parle, s'il te plaît. Ravan, il a dit qu'il s'appelait Ravan. Je suis désolé, j'ai essayé d'intervenir, mais je suis trop vieux. Il m'a vaincu, on n'a rien de temps. Et l'oiseau meurt dans les bras de Ram. Oui, à cette époque aussi, on mourait dans les bras du héros. Ram est complètement dans tous ses états et il connaît, il n'a jamais entendu parler de Ravan. Et donc, avec Lachman, ils font un peu encore le tour et puis ils essaient de trouver et puis ils disent qu'ils vont partir en quête de ce Ravan. Alors ils marchent dans la forêt et puis à un moment donné, ils sont attaqués par un monstre. Bon, les monstres, ça, ils savent faire. Ils le tuent même sans vraiment s'en rendre compte. Sauf que le monstre se transforme en un vieil homme, un vieux Brahma, qui leur dit « Oh, merci de m'avoir libéré, là, on me tue. Vous avez réussi à me libérer de ce sort-là dans lequel j'étais pris. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? » Tu n'aurais pas entendu parler d'un Ravan par hasard ? Ravan, non ? Ça ne me dit rien. Mais peut-être que tu peux aller voir Sougliva. Sougliva ? Qui est Sougliva ? Sougliva, c'est un Vanara. Un quoi ? Un Vanara ! Un homme, mi-homme, mi-singe. Enfin, même si en fait les hommes sont des singes. Mais tu n'as jamais entendu parler de ces singes qui parlent et tout ? Non, mais très bien. Allons voir ce Sougliva. Et donc, ils font le tour pour essayer de trouver ce Sougliva et à un moment donné, ils arrivent au bord d'un lac et il voit arriver un vieux Brahman qui leur demande ce qu'ils font là. Ravan et Lakshman se regardent et se disent « Ils parlent trop bien pour un Brahman. » Enfin, je veux dire, ils parlent vraiment bien comme un Brahman. Oui, c'est normal, c'est un Brahman. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il a l'allure. Il ressemble vraiment beaucoup à un Brahman. Mais moi, je pense que ce n'est pas un Brahman. Comment tu peux savoir que ce n'est pas un Brahman si tu dis qu'il ressemble vraiment à un Brahman ? Justement, il est trop parfait pour être Brahman. Moi, je te dis, je pense qu'il n'est pas Brahman. À mon avis, c'est... Je ne sais pas, il a dû être envoyé par un roi quelconque pour nous tester ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, franchement, j'aimerais bien l'avoir dans mon camp. Quelqu'un qui est capable d'imiter aussi bien un Brahman, ça peut toujours avoir une utilité. Euh... Oui, peut-être. Oui, je suppose. Dis-moi, qui es-tu ? Tu m'as bien percé la joue, jeune homme. Je suis Hanuman, le général de Sugriva. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu viens faire ici ? Là, Ram lui raconte toute l'histoire. Hum... Mon chef aussi, autrefois, avait été... Roi, il a été détrôné. Et il s'est fait voler sa femme aussi, d'ailleurs. Viens, je pense qu'on peut aller discuter avec lui. Et donc, ce Hanuman, qui est un Vanala, donc un homme singe, l'amène vers Sugriva. Hanuman raconte l'histoire de Sugriva, allons le voir. En fait, Sugriva, à la base, il n'était pas destiné à être roi, roi des singes. C'était le petit frère du roi, qui s'appelle Vali. Et sauf qu'un beau jour, Vali a disparu. Il a affronté un démon, on ne l'a jamais vu revenir. Et du coup, bon, bah, Sugriva a dû prendre la couronne et gouverner. Sauf qu'un beau jour, Vali est rentré, est revenu. Et là, il était vraiment vénère, croyant que son frère avait essayé d'usurper le trône. Du coup, il lui a fait la guerre, il a chassé, et puis il lui a pris sa femme. Oui, il lui a pris sa femme. Voilà. Donc, Sugriva, qui est moins forte que Vali, en fait, a dû s'enfuir et il craint d'ailleurs. Sugriva craint pour sa vie. C'est pour ça qu'il avait envoyé Hanuman, pour vérifier qui était cet homme bleu, là, qui venait s'approcher de son royaume. Et donc, ils arrivent face à Sugriva et il lui raconte à nouveau leur histoire et il lui demande s'il peut les aider. Oui, oui, je pourrais t'aider, mais... Il faut que tu me rendes un service en échange. Où vas-tu ? J'aimerais récupérer ma femme et le trône. Mon frère essaie de me tuer, mais je pense que c'est devenu un usurpateur maintenant. Est-ce que tu pourrais m'aider à le tuer ? Et en échange, tu m'aideras à retrouver Sita ? Bien entendu, voyons, un singe n'a qu'une parole. Vendu. Tape-la mon frère ! Clac, 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 clac. Et donc, le deal est conclu. Donc, Ram allait aider Sugriva à récupérer son trône. Pour ce faire, il propose la sauce suivante. Sugriva va affronter Vali et à un moment donné, Ram allait en profiter pour lui lancer une flèche et le tuer de sa flèche. Oui, c'est pas très fair, mais bon. Sugriva va affronter Vali. Affronte-moi, oh mon frère ! Tu es venu pour mourir, c'est ça ? Alors, d'habitude, je présente les rois avec une couronne. Le problème, c'est que dans l'histoire, les deux se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et ce jour-là, Vali, pour se battre, n'avait pas de couronne. Ils se battent, mais pas genre ils se battent si je prends mon épée, Rangard. Non, 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 non. Là, ils sont en mode singes qui se battent. C'est-à-dire qu'ils prennent des armes, ils balancent des armes, ils prennent des cailloux, ils se balancent des cailloux, ils sont tous les deux à peu près de force égale, mais ce Billa, il finit par perdre et au bout d'un moment, voyant que la flèche de Rang n'arrive pas, il finit par s'enfuir. Il va voir Rang. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pensais qu'on avait été d'accord. Pourquoi tu ne lui as pas tiré de flèche ? Je suis désolé, mais vous vous ressemblez tellement comme de gouttes d'eau que je n'ai pas été capable d'identifier lequel était qui et du coup, j'avais peur de te blesser. Ah ! Ouais, c'est vrai qu'on se ressemble, quand même. Et puis c'est vrai que vous, les hommes, pour identifier pour vous, les Vanaras sont un peu tous les mêmes. Mais bon, d'accord, je comprends, il faudrait qu'on trouve une solution. J'ai une solution, chef ! Oui, Hanouman ? Vous allez mettre ce collier de fleurs, là, et vous allez le mettre autour de votre cou et comme ça, Rang sera capable de vous identifier. Très bonne idée, Hanouman. Alors, Soucliva va affronter Vali avec son collier, comme ça, Rang pourra identifier lequel est Soucliva et lequel est Vali. Alors, il arrive encore une fois face à son frère. Encore une fois, tu veux te battre ? Déculotté la dernière fois, t'as pas suffi. Et ils commencent à se battre. Pareil, le combat est sanglant, féroce. Et ils se battent avec les armes habituelles, cailloux, arbre, etc. Et le combat dur, le combat dur. Et là, Soucliva, il s'en prend plein la figure, quoi. Et il n'en peut plus. Et puis, il attend que la flèche de rame arrive quand soudain, son collier de fleurs tombe. Oh, mince, alors. Comment il va faire ? Bon, il continue à se battre. Il continue, là, cette fois, il ne peut pas abandonner. Il l'a déjà abandonné une fois. Il continue, il continue, il continue. Mais il s'en prend plein la figure et finalement, au bout d'un moment, Vali réussit à se mettre sur le dos de Soucliva et il le frappe, là. Il le frappe. Il s'est pris une flèche, la flèche de rame, qui avait réussi, sans qu'on sache très bien comment, à identifier lequel était Vali et lequel était Soucliva. Ah, pourquoi ? Pourquoi m'as-tu attaqué comme ça ? Par derrière, comme un lâche. On ne se connaissait pas, on n'avait pas d'affaires ensemble. Pourquoi tu m'as attaqué ? Je suis désolé, mais j'y étais obligé. Si je voulais récupérer Sita, il fallait que j'aide Soucliva à reprendre le trône. Quoi ? Mais tu serais venu me voir, je t'aurais aidé, moi, spontanément, pourquoi ? Je suis désolé. Mais rassure-toi, dans une autre vie, je suis sûr que tu pourras me venger. Une autre vie ? Ça me fait une belle jambe, tiens. Et il meurt, comme ça, abattu lâchement par rame. Soucliva reprend du coup son trône, reprend le trône, et du coup, il a une armée qui peut l'aider et rame à retrouver Sita. Sauf qu'il y a un petit pépin. Vous voulez connaître la suite de l'histoire ? Eh bien, il va falloir regarder le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, tout ça, etc. Et peut-être qu'au prochain épisode, vous saurez ce qui se passera, quel est ce pépin et quel est le problème qu'on va rencontrer. Est-ce que rame va-t-il réussir à retrouver Sita ? Vous le saurez en regardant la suite de nos aventures.